J'en ai connu des filles de tous les âges, des blondes, des brunes et même des sans âge. J'étais alors un voyageur sans bagage qui dormait avec l'été aussi bien qu'avec l'orage. Vierge folle ou très chaste, elle savait avec science hésiter, s'interroger, mentir, me regarder pour enfin se laisser prendre avec faste. Mes jours, mes courtes et si longues nuits étaient peuplés de leurs fantasmes, mes murmures et leurs cris étaient unis dans le désir qu'on entre en glace. Et puis, et puis, fille de minuit, pardonnez-moi si je quitte votre terre, mais voilà, voilà que le ciel de ces faux matins d'hiver me donne maintenant le miel de tout l'amour du monde. Voilà qu'une déesse, sortant de l'onde, s'ouvre à la vue de ma quarantaine, me faisant quitter la Seine de mes aventures lointaines et devient cette rose au roi, la reine. Elle est, elle est comment vous dire, ses yeux, la pureté, le commencement du délire, sa bouche de la gourmandise à fleurs de peau qui s'entrourent pour me savourer aussitôt. Elle est, elle est comment vous dire, la solitude à deux, les rires et les larmes qui font sourire pour s'envoler à tir d'elle et m'aimer de tous ses feux. Pardon, pardon, jolie fille de mes nuits si frêles, mais vous êtes passée, elle est arrivée. Et moi, qui me croyais si fort, ne suis qu'un homme que l'amour transporte par-delà les horizons perdus, vers l'infini, qui du matin fait l'amour avec la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada